Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mes chers collègues, Le report de la présentation du projet de loi énergie en Conseil des ministres de début mars au 30 avril 2019 aurait pu être l'occasion pour le gouvernement de réfléchir à la politique de transition énergétique qu'il souhaite pour la France. La mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, étant liée à l'adoption du texte que nous examinons aujourd'hui, il était encore temps de se rendre compte de certaines incohérences. Vous auriez pu vous questionner sur ce qu'il est pertinent de faire en matière de transition énergétique. Vous auriez pu vous interroger sur l'allocation des moyens qui est réalisé actuellement en ce domaine. Vous auriez pu faire le choix de présenter une véritable loi de transition énergétique dans laquelle nous aurions pu imaginer quelles orientations nous voulons. Cela aurait permis d'avoir au Parlement un débat, que nous n'avons pas pu avoir d'ailleurs sur la PPE, alors que celle-ci prévoit des engagements et des transformations majeures pour notre pays. Au lieu de cela, vous avez décidé de nous présenter une petite loi énergie, avec un objectif à horizon lointain 2050. Alors j'avais déjà dit en 2014, il s'agit d'une loi presbyte, car ce sont des lois qui voient très bien l'horizon en 2050, mais qui ont du mal à voir le présent en 2020-2019. D'ailleurs, votre loi est par ailleurs volontairement réduite à des sujets très précis, au point de restreindre fortement les possibilités d'amendements des parlementaires. Cette loi aurait pu être l'occasion de nous dire où vous voulez aller, quel sera l'avenir des concessions hydroélectriques, est-ce qu'on ne doit pas mettre certaines règles sur l'éolien ? Malheureusement, nous n'aurons pas ce débat, puisque les amendements ont été balayés, et donc nous ne pourrons pas avoir de débat pour expliquer aux Français quel modèle vous souhaitez construire pour la société de demain. Il n'en sera rien, c'est un texte de loi qui a pour unique raison d'être de décaler la date de fermeture des centrales nucléaires. Alors si nous pouvons partager certains de vos objectifs dans ce projet de loi, comme la nécessité de lutter contre la fraude au certificat d'économie d'énergie, ou encore la fermeture des centrales au charbon, nous ne pouvons pas tout soutenir, loin de là. On ne peut pas, par exemple, raisonnablement accepter le mécanisme de mise sous séquestre, et je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez décidé, depuis la Commission, de revenir en arrière. Ce recul est une avancée. Pour avoir dit ça, vous allez sans doute nous faire du rang, et vous avez l'habitude, on commence à vous connaître, un procès en irresponsabilité environnementale, arguant que lorsqu'on s'oppose à votre projet de loi, en réalité nous serions des climato-sceptiques dissimulés, et pourtant, c'est tout le contraire dont il s'agit, c'est précisément, mes chers collègues, parce que les Républicains sont attachés à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de l'environnement, mais aussi à la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes et du potentiel de notre pays, canicule qui, visillons, mes chers collègues, vous fait bouillonner, que nous pensons que l'adoption de ce projet de loi serait une profonde erreur. Le groupe LR a donc décidé de déposer une motion de rejet préalable, premièrement, parce que nous sommes les véritables défenseurs de la planète, car nous voulons vraiment baisser les émissions de CO2, ce que ce texte ne fait pas. Deuxièmement, parce que nous pensons que la décarbonation de l'économie ne peut pas se limiter au seul débat sur l'objectif et que vous allez devoir expliquer aux Français quelles sociétés vous voulez. Troisièmement, parce que nous sommes les véritables défenseurs du pouvoir d'achat des Français et que nous voulons mettre fin à un système ubuesque qui, au nom de la contradiction entre écologie et loi de la concurrence, fait monter les prix. Alors, le premier argument, ce serait de dire avec le proverbe, le remède au dire est dans le faire. Nous sommes les véritables défenseurs de la planète et nous allons vous le montrer. En effet, chers amis, quand vous substituez du décarboné à du décarboné, vous allez voir, c'est très facile, quand vous substituez du décarboné à du décarboné, vous ne défossilisez rien. Quand vous substituez à une électricité nucléaire décarbonée, d'autres énergies intermittentes décarbonées, vous ne luttez pas contre le réchauffement climatique. Nous n'avons jamais varié de position. Vous, monsieur le ministre, par contre, un petit peu. Lorsqu'on a à cœur d'ailleurs l'avenir de la planète, comment est-ce qu'on peut varier sur un sujet aussi grave ? Ça n'encourage pas la crédibilité. Je vous rappelle que déjà en 2014, vos amis socialistes avaient voté une loi complètement inapplicable. J'étais là avec quelques-uns et on l'avait dit. On avait dit, vous verrez, cette loi étant inapplicable sur l'horizon 2025, on devra se retrouver dans quelques années. Nous y voilà, nous y sommes. Ils ne sont plus là, mais nous nous sommes encore là pour rappeler que nous avions une position raisonnable à l'époque. A l'époque d'ailleurs, et même en 2017 au primaire, je vous le rappelle, monsieur le ministre, primaire socialiste, vous défendiez le 100% ENR. Votre programme énergie disait, il faut fermer les centrales nucléaires et investir avec EDF dans les énergies renouvelables en conservant tous les salariés, atteindre une production énergétique 100% renouvelable en 2050, ce qui créerait 500 000 emplois nets. Lors de la présentation de la PPE, miracle, devenu ministre, vous nous avez expliqué que le nucléaire jouait au contraire un rôle important dans la stratégie énergétique de la France. Sur le chemin de Damas, vous avez eu l'élimination. Nous sommes heureux de voir que vous avez fait évoluer votre stratégie, mais reconnaissez-le, vous n'êtes pas très crédible, du coup, sur le sujet. Donc, deuxième point, notre stratégie de défense, elle est validée par le GIEC. Vous avez lu le GIEC. Je voyais tout à l'heure François-Michel Lambert qui s'agassait. Qu'est-ce qu'il est marqué ? Que le nucléaire est utile pour la transition énergétique. Dans son rapport réchauffement de la planète de 1,5 degré, paru en novembre 2018, le GIEC a analysé 85 scénarios, tous ceux qui permettent effectivement de respecter le seuil de 1,5 degré d'augmentation en 2100. Et, selon le GIEC toujours, dans ses simulations, le facteur de croissance des énergies renouvelables est compris entre 2,37 et 10,88, contre une fourchette pour le nucléaire allant de moins 0,64 à 7,22. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans quasiment tous les scénarios du GIEC, la production nucléaire augmente. Elle augmente même du plus du double entre 2020 et 2050 dans ces scénarios avec un poids dans le pourcentage qui est stable. Dès lors, nous mettons en avant le fait que la transition énergétique ne doit pas se fixer comme objectif la dénucléarisation, mais au contraire, tout en diversifiant, on n'est pas obligé de garder absolument 75%. Il ne faut pas, si vous voulez, être accroché aux chiffres. Mais l'important, mes chers collègues, c'est que quand on a un avantage comparatif, quand on a des emplois, quand on a une électricité qui ne coûte pas cher à cause de cette industrie, on fait en sorte de la préserver, son potentiel, son savoir-faire, son rôle dans le pilotage du réseau français et européen, parce que c'est cette énergie pilotable qui permet justement de maintenir la folie allemande. Il va falloir choisir entre la dénucléarisation et les décarbonations. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et le report, d'ailleurs, de l'objectif de 2025 à 2035, on est la preuve. Le chiffre de 50% n'a jamais obéi à aucune analyse économique ou industrielle. C'est un engagement pris sur un coin de table par François Hollande, de la même manière que vous aviez décidé de supprimer pour 80% la taxe d'habitation, sans réfléchir à la manière d'ailleurs dont vous alliez ensuite rebrancher budgétairement la chose. Donc, c'est de la tartufferie totale, parce que tout le monde savait à l'époque que ce serait intenable, et vous n'étiez pas obligés, en changeant de président, de garder le pire engagement que celui-ci avait pris. Alors, concernant d'ailleurs cet objectif, nous pensons qu'il devra être décalé, parce qu'il n'est pas compatible, ni avec la trajectoire de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ni avec notre réalité industrielle. La dénucléarisation, mes chers collègues, c'est la re-carbonation. Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous vous êtes félicité que le CITEPA, avec un peu plus d'air de modération qu'en commission, avait estimé qu'en 2018, nous avions émis 445 millions de tonnes de CO2 en baisse de 4%. C'est très bien. Félicitons-nous de ce résultat. Mais attention, attention. Pourquoi est-ce qu'on a baissé de 4% ? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des énergies vertes électriques ? Non. Si nous avons baissé de 4%, ça ne le citait pas qui le dit, c'est parce que nous avons eu un hiver doux. C'est le réchauffement climatique qui va nous aider à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Honnêtement, ce n'est pas sérieux. C'est aussi d'ailleurs la reprise des réacteurs nucléaires qui avaient été arrêtés l'an dernier, qui nous a permis effectivement aussi de faire baisser ces émissions de CO2. Quand vous regardez les chiffres, en 1990, nous émettions 548 millions de tonnes. Elles sont restées stables pendant 10 ans. Et ensuite, d'entre 2000 et 2014, d'après l'AEU, nous avons perdu brutalement, sur cette période-là, 100 millions de tonnes. Ça ne correspond pas à la montée des ENR. Ça correspond à la désindustrialisation de ce pays. C'est parce que nous nous sommes désindustrialisés que nos émissions ont baissé. Et nous avons délocalisé, nous avons d'ailleurs transféré à d'autres pays, notamment la Chine, la possibilité de polluer. Mais on ne se bat pas pour les émissions de gaz à effet de serre de la France. On se bat contre un réchauffement mondial. Si c'est pour qu'en France, on les fasse baisser et en Chine, on les fasse augmenter, c'est de la tartufferie. Et Bossuet disait, Dieu serit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Arrêtons de chérir les causes et battons-nous vraiment. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Si ce texte souhaitait la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il ne proposerait pas un objectif de diminution de la part du nucléaire dans la production électrique. Pire, vous prenez le risque de laisser dépérir cette industrie. Parce que si vous vous fixez comme objectif 50% de production électrique d'origine nucléaire d'ici à 2035, avec l'arrêt prévu dans la PPE de 14 réacteurs de 900 MW, vous occultez le fait que la production nucléaire devrait s'effondrer rapidement après 2040. Un scénario de la Société française de l'énergie nucléaire s'appuyant sur la PPE montre ainsi qu'en retenant cette hypothèse de fermeture de 14 réacteurs et en estimant la durée de vie des autres réacteurs à 60 ans, nous allons avoir un effet falaise qui va se produire durant la décennie 2040-2050, au moment où toutes les centrales qui auront été ouvertes dans les années 80 vont arriver en fin de vie, et donc on va passer brutalement de 63,2 MW à 15 MW. Un tel scénario serait lourd de conséquences. Il nous obligerait de remplacer rapidement ces capacités de production électrique perdues, dans la mesure où les scénarios de transition énergétique actuellement retenus proposent une électrification des usages, qui conduiront à tout le moins à un maintien du niveau de la demande électrique à horizon 2050. Et comme il n'est pas envisageable que nous réouvrions à ce moment-là des centrales qui fonctionnent à l'énergie fossile pour remplacer des centrales nucléaires qui seront hors service, une alternative va se poser à nous. Soit on augmente encore la part des énergies renouvelables, soit on anticipe ces fermetures de réacteurs nucléaires en les remplaçant par des réacteurs de 3e ou de 4e génération. La première des options, celle d'un accroissement toujours plus important de la part des ENR, mettrait gravement en péril la stabilité du réseau électrique français, voire européen, parce qu'une augmentation sans limite de la part d'énergies renouvelables intermittentes dans le mix énergétique, nous expose en effet de plus en plus à un risque de blackout géant au niveau européen. Et une telle catastrophe engendrerait des pertes immenses pour nos économies, aujourd'hui, si dépendantes de l'électricité. Mes chers collègues, les Républicains prennent aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire. Souvenez-vous de cette prédiction. Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui disent « rassurez-vous, tout ira bien, le réseau peut tenir ». Nous verrons, nous verrons. Et que les choses soient très claires. Si dans quelques années, le blackout européen... D'ailleurs, nous sommes passés à deux doigts dernièrement. Ce blackout européen survient. Et que des milliards d'euros partent en fumée. Et que pendant plusieurs jours, la France est immobilisée. Alors ce jour-là, M. Lambert, nous irons voir qui a dit quoi. Et nous nous souviendrons qu'ici, nous vous avions prévenu que la politique que vous meniez était de court terme et qu'elle conduirait à un désastre économique. Nous prenons rendez-vous et malheureusement, je crains que si vous continuez dans cette voie-là, vous augmentiez la probabilité d'un tel scénario. Pour éviter qu'un tel scénario ne se produise, il faut anticiper sur un renouvellement du parc nucléaire afin de ne pas se retrouver au pied du mur. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Pour baisser véritablement les émissions de CO2, nous proposons d'ailleurs une réallocation des moyens en matière de transition énergétique. Nous ne sommes pas d'accord sur l'allocation parce qu'elle ne se fait pas en regardant vers quelles dépenses nous avons le plus grand impact en matière de tonnes de CO2 évitées. C'est ça qui nous importe. Quand on a un milliard d'euros, où est-ce qu'il est le mieux utilisé ? C'est ça la question que nous devrions nous poser. Nous avons gaspillé des dizaines de milliards d'euros dans le déploiement des énergies renouvelables, pour un impact CO2 aléatoire, pour ne pas dire intermittent, puisque une année il baisse, une année il augmente, au fur et à mesure qu'on développe ces ENR. Les seuls soutiens au projet éolien sur la période 2011-2018 coûteront ainsi à l'État entre 72 et 90 milliards d'euros. L'heure est à la révision de nos priorités. Il est encore temps de se poser les bonnes questions et d'agir en conséquence. Avons-nous le temps et l'argent de concentrer tous nos efforts sur une seule politique, qui est le déploiement des ENR, dont l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre pour notre pays est au mieux nul ? Ou au contraire, considérons-nous que nous devrions plutôt mettre cet argent, par exemple, dans la rénovation énergétique ? Est-ce que nous n'aurions pas un meilleur impact CO2 ? Plutôt que de financer à grand coût de milliards des projets éoliens, qui font d'ailleurs souvent face à une contestation sociale importante et qui n'ont aucune forme de conséquence positive pour la lutte contre le réchauffement climatique, changeons de politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tout l'éolien. Entendez bien, mes chers collègues. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'engager des dizaines de milliards d'euros sur une politique dont on sait pertinemment qu'elle ne permet pas de décarboner l'économie est une mesure utile. Deuxième argument, un État sans les moyens de changer se prive des moyens de se conserver. C'est le lien et mon deuxième argument. Vous avez oublié dans votre stratégie énergétique les Français. Et nous pensons que la décarbonation de l'économie ne peut pas se limiter au seul débat sur l'objectif. Tout à l'heure, j'écoutais le président Lescure qui, avec beaucoup de pragmatisme, disait qu'il voulait être concret. Le problème, c'est que le modèle énergétique que vous proposez est en réalité le produit d'une curieuse alliance de libéraux mondialisateurs et d'écologistes de la décroissance. Nicolas Hulot, d'ailleurs, a fini par s'en apercevoir et en en tirer les conséquences. Il faut cesser de se donner des objectifs de décarbonation complètement utopiques en passant sous silence la question du coût. Pour plagier M. Moriac, il ne sert à rien de viser la Lune si on perd la tête. Le Code de l'énergie prévoit de diviser déjà par 4 les émissions de gaz à effet de serre pour proposer la neutralité carbone. Alors, il y a énormément de débats sur comment est-ce qu'on calcule cette neutralité carbone. Mais voyons quand même la capacité d'absorption. Aujourd'hui, la capacité d'absorption du CO2 pour le puits net français est environ à 40 millions de tonnes de CO2 par an pour 450 millions de tonnes de CO2 émises. Nous sommes donc sûrs, c'est que la neutralité carbone, ça n'est pas facile à obtenir et que quand vous parlez d'un facteur 6 ou d'un facteur 8, il faut voir l'impact environnemental. En réalité, entre le facteur 6 et le facteur 8, compte tenu du poids de la France, dans la hausse des températures, quand on sait qu'on représente 0,5-0,8% des émissions, en réalité, on s'exprime en 10 millième de degré. Si la France réduisait à 0 ses rejets progressivement d'ici à 2050, la température du globe en 2050 serait diminuée de 13 10 millièmes de degré. Quand on le remet par rapport aux enjeux, la division par 4, 10 millièmes de degré. Une division par 6, 11 10 millièmes de degré. Une division par 8, 12 10 millièmes de degré. Et donc la question qu'il faut se poser quand on discute des facteurs 6 et 8, c'est quel est le coût pour obtenir ce dixième de millier de degré différent, en sachant que le coût marginal de la tonne de CO2 croît. C'est-à-dire que plus vous faites des économies, plus la dernière tonne à économiser coûte évidemment très cher. Donc, sans se faire insulter, est-ce qu'on peut suggérer que ceci n'est pas véritablement considérable en termes d'impact et que nous devons regarder d'où nous partons ? Quand nous voyons que la France émet 4,38 tonnes de CO2 par habitant en France, au Canada 15, aux Etats-Unis également pareil, en Australie 16, bon, que la Chine évidemment s'en sort à 6,57, mais qu'elle représente 28% des émissions mondiales, il faut regarder les effets de masse. Nous, c'est comme si nous, qui disions 60 kilos, le médecin nous disait il faut faire un régime, alors qu'à côté nous avons trois géants qui sont la Chine, les Etats-Unis et l'Inde, et qui pèsent à eux trois tonnes. C'est ça le rapport. Et donc, on ne maigrit pas de la même manière, suivant d'où on part. Nous sommes déjà un pays largement décarboné sur l'électricité. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Tout ceci a un prix. Le coût marginal de la tonne de CO2 va devenir exponentiel. Quand vous dites le facteur 5, rendons-nous compte de ce que c'est. Le facteur 5, c'est 1,7 tonnes par an, dix fois moins que ce qu'un ménage émet actuellement. Au choix, c'est un an de chauffage au gaz pour un appartement de 85 m², 10 000 km parcourus en voiture, avec une consommation de 6 litres au 100, ou la fabrication d'un gros ordinateur. Le seul aller-retour New York-Paris en avion va suffire à consommer plus de deux fois votre quota annuel. Donc, en réalité, quand on parle de facteur 5, 6, 7, etc., il faut remettre en cause l'hyperconsommation, l'étalement urbain, l'agriculture intensive, bref, comprimer à un moment donné le PIB. Et c'est là où vous jouez sur les mots. C'est que votre définition de la neutralité carbone implique d'introduire la technologie pour soustraire du CO2 dans l'atmosphère, une philosophie de progrès technique qui agace vos alliés, qui sont les apodes de la décroissance, présents d'ailleurs dans cet hémicycle, et qui utilisent en fait le facteur 5, le facteur 6, le facteur 7 comme, en réalité, une autre manière de parler de la fin du capitalisme. Votre exemple a longtemps été l'Allemagne. Ce pays prévoit de réduire entre 80 et 59 % de ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2005. Mais regardez, François Hollande s'en était inspiré. Malgré les centaines de milliards mis sur la table, les émissions sont toujours au même niveau. Tout le projet est en train de dérailler, a admis Der Spiegel, et c'est toute l'opinion publique en Allemagne qui est en train de prendre conscience que la fameuse Energie One 2 qui a servi, je dirais, de modèle en 2014 est en réalité une aberration. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Troisième argument, et dernier argument, et je prendrai Rudyard Kipling, les péchés que vous faites deux à deux, vous devez les payer un par un, nous sommes les véritables défenseurs du pouvoir d'achat des consommateurs car nous voulons mettre fin à un système kafkaïen qui, au nom de la contradiction entre l'écologie et la loi de la concurrence, fait monter les prix. La première raison de la baisse du pouvoir d'achat des soutiens français, ce sont les taxes écologiques. Vous avez déjà dépensé en pure perte beaucoup d'argent ou engagé beaucoup d'argent, près d'une centaine de milliards d'euros. Je vais vous donner un exemple de cette gabégie concrète. La renégociation de l'éolien en mer. Monsieur le ministre, en commission, je vous l'ai dit, vous avez renégocié à 150 euros du mégawatt-heure les six premiers parcs éoliens. Six mois plus tard, on apprend que pour la même technologie, on renégocie à 50 euros à Cherbourg. Il y a... à 100 euros de différence. C'est une erreur, quand on le cumule par rapport aux engagements, à 23 milliards d'euros. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il faut remettre de la raison dans la politique énergétique de la France. Vous êtes en train, parce que vous voulez multiplier, je dirais, le plan éolien, le plan photovoltaïque, vous êtes en train de réinstaller dans les têtes la taxe carbone. Mais je vous rappelle que le financement de la transition énergétique a déjà fait bondir de 40% la facture d'électricité, de gaz, de fuel. Il faut rajouter dessus les certificats d'économie d'énergie, qui est un système intéressant, mais qui est une taxe qui ne dit pas son nom, parce qu'elle est, en réalité, imposée via les obligés producteurs d'énergie. Elle est, en réalité, imposée aux citoyens à la pompe ou sur la facture d'électricité. Et donc, tout ça pour aider, d'ailleurs, une industrie ou des industries. Ce sont des aides d'État qui ne disent pas son nom. Et elle est là, la contradiction. La contradiction, c'est qu'on a voulu, dans le même temps, lancer au plan européen une politique de verdissement de l'énergie et, en même temps, instaurer la concurrence. Et on a tordu, d'ailleurs, en partie la concurrence pour permettre le subventionnement de ces énergies vertes. Et à ce coup, à ces coûts surajoutés, on a le surcoût d'un mauvais système de marché de la concurrence. Et d'ailleurs, la hausse des 6% des tarifs régulés, elle est due à ceci. Comme on a voulu instaurer la concurrence sur le marché électrique, on a considéré qu'il fallait qu'EDF ait un concurrent, parce qu'EDF ne pouvait pas rester seul. Et donc, on a trouvé un système où les fournisseurs alternatifs d'électricité peuvent acheter l'électricité nucléaire à bas prix, c'est ce qu'on appelle la reine, et le revendre avec une marge commerciale sur le marché. Simplement, à partir du moment où le nombre de la demande s'est intensifié du fait de la hausse des prix de l'électricité, eh bien, tout simplement, on en est arrivé au plafond, ce qui fait que ces fournisseurs alternatifs ont été obligés d'aller s'approvisionner sur le marché de gros, qui était beaucoup plus élevé, et donc, on a été obligés de remonter les tarifs régulés pour éviter que ces fournisseurs alternatifs perdent des clients et que l'EDF en gagne. Nous marchons sur la tête. À un moment donné, il va falloir choisir entre l'adoption du principe de la concurrence pure et parfaite, qui d'ailleurs n'est pas pure et parfaite en France, parce que je vous rappelle que ces fournisseurs alternatifs ne produisent pas, d'ailleurs, pour une partie de l'électricité, et de l'autre, le pouvoir d'achat des Français. Rendez-vous compte quand même que le canard enchaîné s'est fait l'écho d'une filiale d'un grand groupe pétrolier, disons, puisqu'il n'y a pas assez d'énergie nucléaire à vendre, d'électricité nucléaire à vendre, il faut élargir le quota, ce que vous avez d'ailleurs fait en commission, en le portant, évidemment, à un niveau plus important. On aura tout vu. C'est-à-dire qu'on a l'électricité décarbonée nucléaire qui vient financer les remontées de dividendes d'un groupe spécialisé dans le fossile. Ça, il fallait quand même l'inventer. Et le pire, c'est que dans cette approche, et je sais, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes engagé à revoir en réalité ce dispositif et que vous partagez, je dirais, l'objectif en disant, il y a quelque chose qui ne va pas, je veux le revoir. Très bien. Ce que je vous reproche dans ce texte, c'est de ne pas avoir fait la révision, effectivement, de remettre à plat tout le modèle de régulation du marché d'électricité. Parce que ce que vous faites en augmentant le volume de l'arène, c'est qu'en réalité, ça va coûter des centaines de millions d'euros à EDF, qui maîtrisera de moins en moins sa propre production électrique et qui verra son modèle économique de plus en plus contraint. Le relèvement du plafond que vous proposez n'est en réalité qu'une demi-mesure qui va coûter cher à EDF, qui va coûter cher aux consommateurs. Et en plus, vous en arrivez à supprimer les tarifs régulés qui protègent le pouvoir d'achat des Français. Et que, soyons clairs, mes chers collègues, entre la libre concurrence et le dogme et le pouvoir d'achat de mes compatriotes, je choisirai toujours le pouvoir d'achat de mes compatriotes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système qui n'est ni concurrentiel, ni écologique, ni économique. Nous avons réussi à faire un optimum négatif. Il fallait quand même le faire. Et en plus, ça coûte cher. Donc, plutôt que, je dirais, si nous sommes d'accord sur ces bases, discutons-en. Essayons de trouver un système, parce que je crois qu'il n'y a personne dans cet hémicycle qui est heureux de voir la facture d'électricité des Français augmenter. Je pense qu'il n'y a personne dans cet hémicycle qui peut se réjouir de savoir que nous avons un système déficient. C'est un véritable cercle vicieux qui est en train de se mettre en place. Et il va falloir aussi choisir, d'ailleurs, dans le discours, soit vous considérez que le nucléaire, c'est ce bidet, ce bodet, pardon, sur lequel on crie haro, soit vous pensez que c'est une vache qu'on doit traire jusqu'à l'épuisement. Mais vous ne pouvez pas traiter le nucléaire à la fois comme une vache et à la fois comme un bodet. Il va falloir choisir entre la politique de l'âne ou la politique de la vache et surtout abandonner la politique de l'autruche, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Désormais, en toile de fond, se dessine le démembrement d'EDF en séparant le nucléaire du reste des énergies. L'idée, c'est de permettre à chacun d'avoir accès à la rente du nucléaire pour être plus compétitif au lieu d'utiliser cette électricité peu chère pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ou investir dans le futur du parc. Alors, M. le ministre, je vous vois un peu goguenard, mais quand on est à la tête d'une politique qui coûte des dizaines de milliards d'euros, qui ne permet pas de conserver le pouvoir d'achat des Français et surtout qui va à l'encontre de l'objectif numéro un, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, alors qu'on prétend en faire le combat de sa vie, je trouve qu'un peu de modestie serait utile. Et vous devriez être plus clair sur l'avenir d'EDF et nous aurions dû d'ailleurs en discuter dans ce texte parce qu'en toile de fond, avec la modification de l'arène, c'est en réalité l'avenir d'EDF d'une forme de service public de l'électricité avec le nucléaire comme élément de base et à côté des compléments sur le modèle de la sécurité sociale ou des mutuelles. Si c'est effectivement le modèle vers lequel vous voulez aller, alors dans ce cas-là, parlons-en. Parlons-en. Que les Français sachent quel marché de l'électricité vous voulez dans 10 ans. Je ne dis pas que les monopoles publics ont toujours mieux fonctionné. Ça n'est pas vrai. Et la droite n'a pas oublié que la gestion privée a des avantages. Néanmoins, néanmoins, lorsque les investissements ont été faits avec l'argent des Français et lorsqu'il s'agit de protéger le pouvoir d'achat des Français, alors je suis désolé, mais effectivement, il va falloir aller vers une gestion publique. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Alors, comme en conclusion, vous allez caricaturer nos positions, je vais les récapituler par qu'elles soient très claires parce que je ne voudrais pas dans ces débats réentendre les formes de fausses accusations. Un, on marche sur la tête. On a dramatiquement augmenté la facture d'électricité, de carburant, de fuel pendant 15 ans pour un impact CO2 très faible. Le président de la commission de régulation de l'énergie qui est venu devant la commission d'enquête que je préside nous a dit nous ne finançons pas les énergies vertes pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Les Gilets jaunes vont être contents parce qu'on leur a expliqué à la pompe que la hausse est le fait qu'on se battait pour la planète. C'est une tartufferie. Il est temps de choisir le pouvoir d'achat contre les grands principes. Deuxièmement, il faut diversifier le mix énergétique et diversifier le mix énergétique mon cher collègue. Par contre, vous pouvez enlever votre gilet vert vu ce texte de loi qui est très mal équilibré. Il faut diversifier le mix énergétique en remplaçant de la consommation fossile par de la production moins carbonée. Arrêtons d'avoir des débats sur l'électricité. Ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est 50 à 60 milliards d'euros de fossiles que nous payons chaque année. C'est sur les transports, c'est sur la rénovation énergétique. Ce sont là les véritables débats. Je sais que certains de nos collègues partagent cette opinion. À choisir, plutôt que d'avoir des énergies intermittentes, essayons d'avoir des énergies pilotables au coût le plus bas avec le meilleur impact carbone. Nous devons faire moins de verre et plus d'écologie. Et le troisième argument, il faut appréhender le problème du nucléaire de manière pragmatique. vous aviez fait, pardon, pas vous, mais la présidente majoritaire avait fait voter un amendement que j'avais appelé l'amendement Volvic. Une centrale s'éteint, une autre s'éveille. Et donc, il fallait fermer Fessenheim pour ouvrir Flamanville. J'en déduis que puisque le père de Flamanville met du temps à, je dirais, se mettre en branle, vous allez décaler Fessenheim. Soyons pragmatiques. Et d'autant plus, monsieur le ministre, qu'en réalité, ce serait quand même plus intelligent au plan du message de fermer d'abord les centrales à charbon que les centrales nucléaires. D'abord, fermer celles qui contribuent au réchauffement climatique que celles qui nous empêchent de lutter efficacement parce que nous pensons qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le pragmatisme vaut mieux que l'idéologie parce que nous souhaitons la préservation de notre environnement parce que nous croyons que la transition énergétique ne doit pas se faire contre mais avec les populations parce que nous sommes convaincus que cette transition peut être l'occasion d'améliorer le bien-être de tous et parce que nous ne pouvons que constater que ce projet de loi va à l'encontre de cette philosophie, nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cette motion de rejet préalable. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Merci, mon cher collègue. En réponse, monsieur le ministre d'Etat, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. On ne va pas faire tout le débat simplement maintenant. Il y aura d'autres expressions. Monsieur Aubert a développé ses arguments mais je ne voudrais pas qu'il puisse dire ensuite que nous ne les entendons pas si je ne répondais pas. Je veux simplement donner quelques éléments. D'abord, vous avez dit pourquoi est-ce qu'on ne revient pas sur l'ensemble de la loi de transition énergétique, pourquoi on ne fait pas une nouvelle loi de transition énergétique. Pour une raison simple, monsieur Aubert, c'est que nous faisons ce que nous avons dit. Nous avons dit avant les élections de 2017, le candidat Emmanuel Macron, avant d'être élu président de la République, a dit devant les Français, moi je ne remettrai pas en cause les équilibres de la loi de transition énergétique de 2015, je la mettrai en oeuvre, ce qui n'a pas été fait, malheureusement, entre l'été 2015 et le printemps 2017, je la mettrai en oeuvre, y compris un engagement qui avait été pris auparavant et qui lui aussi n'avait pas été tenu, qui était la fermeture de la vieille centrale de Fessenheim. Donc, les candidats aux législatives dont j'étais, qui se sont présentés devant les Français sur la base de ce programme et qui constituent aujourd'hui la majorité de l'Assemblée nationale, mettent en oeuvre ces engagements. Voilà, ça c'est une réponse simple et démocratique. Voilà. Vous, vous avez soutenu un autre candidat qui, en effet, je dois le dire, M. Fillon l'avait dit dans les débats avant l'élection présidentielle, il avait dit « Moi, si je suis élu, j'abrogerais la loi de transition énergétique de 2015 ». Il se trouve que ce n'est pas M. Fillon qui a été élu. Voilà. C'est la démocratie. C'est ainsi. Et donc, à un moment donné, nous appliquons ce que nous avons dit, c'est bien le moins que l'on doit aux Français. Au passage, d'ailleurs, puisque vous parliez du pouvoir d'achat, je crois également que le candidat que vous souteniez était pour une hausse massive de la TVA. Pas vraiment une mesure de pouvoir d'achat et qui se serait sans aucun doute appliquée à l'énergie et donc qui aurait abourdi les factures d'électricité. Mais ça, évidemment, vous avez oublié de le rappeler. Concernant ce que vous avez dit sur l'énergie décarbonée, vous avez dit que ça ne sert à rien de développer les énergies renouvelables. Je retrouve bien là votre obsession anti-énergie renouvelable parce qu'on remplace du décarboné par du décarboné. Alors là, soit c'est une méconnaissance des outils de production d'électricité en France en 2019, aujourd'hui, pas les outils mythifiés, soit c'est une approximation, soit c'est un petit mensonge. Mais, je serais assez tenté par la troisième option d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est concret, M. Aubert. Quand nous fermons les centrales à charbon, que dans le même temps, et c'est dans le même, la même période, nous ouvrons des parcs éoliens à terre ou en mer, c'est clairement pour substituer à des vieilles centrales thermiques émettant du CO2 par des énergies renouvelables décarbonées. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est la réalité. Vous voyez où ? Moi, je suis élu d'une région, là, à Loire-Atlantique, où on sait ce que c'est que les centrales thermiques. Moi, quand j'étais petit, à Nantes, il y avait une grosse centrale au fioul à quelques kilomètres du centre-ville de Nantes. Elle a été fermée. Mais il y en a une autre qui a été construite entre Nantes et Saint-Nazaire, la centrale de Corde-Mais. C'est une des plus grosses centrales thermiques de France. Elle avait deux tranches au fioul qui ont d'ores et déjà été fermées en 2017. Il y a deux tranches au charbon qui vont être fermées d'ici 2022. Mais en effet, pour remplacer cela, nous, nous avons fait en sorte qu'il y ait des modes de production à la fois renouvelables et décarbonés. Et c'est le parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire qui permettra, entre autres, de prendre le relais. Voilà. Ça, ce sont des exemples concrets. Vous ne pouvez pas continuer à dire comme si de rien n'était qu'il y avait simplement des énergies décarbonées qui succédaient à des énergies décarbonées. Et c'est pareil pour le Havre. Voyez-vous, le Havre, là aussi, c'est concret. Et d'ailleurs, au Havre, il va y avoir une usine d'éoliennes. Si vous défendiez l'industrie française, l'industrie qui permet à des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs de travailler, de développer des activités nouvelles, vous seriez à nos côtés pour développer les énergies renouvelables. Mais là, je vois que vous êtes atteints d'un autre syndrome. c'est celui de l'horizon qui s'éloigne toujours. Vous adorez les horizons lointains. Donc, vous marchez vers un horizon qui s'éloigne toujours. D'ailleurs, c'est simple, vous dites, il ne faut plus faire d'éoliens terrestres. Vous n'avez jamais voulu en faire, d'ailleurs. Et puis, au détriment, production d'électricité décentralisée qui permet d'avoir des retombées économiques, fiscales, partout sur le territoire. Et puis, vous avez à peine dit que vous voudrez mieux faire de l'éolien en mer que là, vous dites, mais en fait, il ne faut pas faire de l'éolien en mer posé, il faut faire de l'éolien en mer flottant. C'est-à-dire, l'éolien en mer qui n'en est qu'au stade expérimental. C'est-à-dire que vous repoussez toujours à plus tard et à plus loin non seulement le changement. Ce n'est pas très étonnant, vous êtes un conservateur. Revendiquez-le, d'ailleurs. C'est un projet politique, le conservatisme. Nous, nous sommes progressistes. Donc, en effet, ça fait une petite différence. Mais au-delà de cela, au-delà de cela, c'est que c'est toujours repousser à plus tard les changements. C'est toujours pour les autres et ailleurs. Nous, nous le faisons ici et maintenant au bénéfice de la France et des Français parce que si nous diversifions et c'est là que je veux vous répondre sur la question du nucléaire, vous le savez très bien, oui, c'est un choix politique de dire non mais monsieur Pradié, la politique, elle ne se résume pas à des tweets incendiaires et insultants à l'égard de vos collègues de l'Assemblée nationale ou des ministres. Vous ne pourrez pas tenir cinq ans comme ça et vos électeurs vont vite se lasser. Et d'ailleurs, visiblement, ils se sont déjà un petit peu lassés aux Européennes. Monsieur Aubert, moi je réponds à monsieur Aubert parce qu'il s'exprimait pendant 30 minutes. Il a fait l'effort de développer un raisonnement. Je lui réponds. On est contre le ministre et l'État. Oui, mais attendez, monsieur le Président, c'est monsieur Pradié. Justement, c'est ce que je dis. Ah, très bien. Et malheureusement, je crois qu'il va falloir souvent le rappeler à l'ordre. Monsieur Aubert, vous avez appelé à la question du 50%. Pourquoi le 50% ? C'est un rééquilibrage et une diversification. Comme l'a dit monsieur le Président à la Commission des Affaires économiques tout à l'heure, c'est parce que nous pensons que si en effet c'est une force la production d'électricité nucléaire par rapport au climat, par rapport aux émissions de CO2, une force par rapport à d'autres pays, d'autres pays voisins, c'est aussi une faiblesse d'être dépendant d'une seule technologie. Et en plus d'une technologie qui a été développée dans une certaine période historique et qui donc peut arriver à un moment de renouvellement qui va être dans un espace-temps réduit. Et donc, nous préférons anticiper, étaler dans le temps la fermeture d'un certain nombre de vieilles centrales et développer en parallèle des énergies diversifiées. Alors, ça c'est un choix, mais nous nous croyons à la diversification de la même façon que nous croyons à la concurrence. Nous croyons à la diversification pour l'économie française, pour l'intérêt de l'économie française. Puis ce que vous n'avez pas dit, c'est que le coût des énergies renouvelables, notamment les liens, ne cesse de baisser. Vous savez les résultats du dernier rappel d'offres du parc éolien offshore de Dunkerque, inférieur à 45 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire le prix de marché, donc sans subvention. Enfin, sur la question des tarifs régulés, nous y reviendrons. Vous avez une certaine façon de poser le débat. Ce serait quand même utile de savoir, nous allons entendre ce que dira M. Fasquel dans quelques instants, peut-être d'autres orateurs du groupe des Républicains, si votre position contre la concurrence, contre les consommateurs, vous faites clairement le choix de l'opérateur, d'un opérateur, au détriment, les intérêts d'un opérateur, au détriment des intérêts des consommateurs. Et si cette position, elle est votre position personnelle, M. Aubert, ou si elle est la position partagée par l'ensemble du groupe des Républicains, parce que c'est à ça que servent les débats parlementaires, c'est à éclairer les Français sur les positions défendues par les uns et par les autres, de façon à ce qu'au moment où ils font des choix, ils puissent savoir ce qui sera fait ensuite par les députés qu'ils auront élus ou tous les responsables politiques. Et donc ça, je souhaite que la suite des débats nous permette de clarifier ce point car, en effet, il faudra que chacune et chacun se positionne. Est-ce qu'on est du côté des consommateurs avec le dispositif que nous proposons ou pas ? Et quant à la position évidemment du gouvernement, elle est d'inviter à rejeter cette motion.